Ce programme vous est offert à Orange C'est l'heure ! Installez-vous tranquillement sur vos fauteuils et suivez bien parce qu'aujourd'hui j'ai une surprise pour vous les amateurs de rap ivoirien On aura comme d'habitude des découvertes comme vous aimez, des nouveautés, le toujours au top et bien plus Vous suivez quoi ? Et bien vous suivez le Peudice Game Show ! Aujourd'hui on va parler dans les actualités d'un nouvel événement Dragon Ball et d'astuces avec l'académie PS4 pour devenir le meilleur athlète e-sport Ensuite on prend sa moto pour rouler vers des nouveautés de jeu Overwatch, World of Warcraft, Diablo, qu'est-ce que tous ces jeux ont en commun ? Blizzard Entertainment Les amateurs de production Blizzard ont rendez-vous les 19 et 20 février pour la BlizzCon Online événement organisé entièrement en ligne Il sera possible de suivre l'événement gratuitement sur le site officiel de la BlizzCon, sur Twitch ou encore sur Youtube Le premier jour sera consacré aux nouveautés avec la cérémonie d'ouverture qui débutera le 19 février à 23h Ensuite, pendant plus de 3 heures, il sera possible de naviguer entre 6 chaînes thématiques dédiées aux différents jeux Blizzard Les développeurs partageront les détails précis sur leur travail actuel Si vous manquez quelque chose, tout sera consultable après diffusion dans les archives vidéo de la BlizzCon Online Les événements communautaires auront lieu le samedi 20 février dès 21h De nouveau sur plusieurs chaînes avec des sessions de questions réponses Des présentations d'oeuvres d'artistes Différents concours et des compétitions amusantes avec des pros de l'e-sport Blizzard publiera un programme détaillé dans les prochains jours Sous-titrage Société Radio-Canada Fort de son succès à Paris Games Week 2019 Le dispositif PS4 Tournaments Academy revient à partir du 1er février dans un format 100% digital S'adressant aussi bien aux joueurs débutants que confirmés PS4 Tournaments Academy s'articule autour de différents programmes ludiques et pédagogiques Animés par plusieurs figures du monde du jeu vidéo Vous pourrez donc vous entraîner aux côtés de joueurs professionnels que vous soyez débutants ou expérimentés Ces personnalités partageront plus particulièrement leur savoir avec la communauté PlayStation Sur leurs chaînes Twitch respectives par le biais de livestreams et de masterclass Le tout en compagnie d'invités spéciaux Des événements parfaits pour perfectionner vos compétences sur un jeu avant d'affronter vos amis ou les joueurs du moment entier lors de vos tournois officiels sur PS4 auxquels vous pouvez vous inscrire via tournois, l'application native de la console ou via compits.playstation.com Le samedi 6 mars 2021, les fans de Dragon Ball du monde entier sont attendus pour se réunir autour d'un nouvel événement en ligne baptisé Dragon Ball Games Battle Hower Donc tu es bon dans Dragon Ball, ok prouve-le-nous Trois jeux seront mis à l'honneur de la journée Dragon Ball Game Battle Hower Dragon Ball FighterZ Le jeu de cartes à collectionner Dragon Ball Super Card Game Et le titre mobile Dragon Ball Legends Les communautés de ces productions pourront assister à des tournois inédits Dans un communiqué de presse, on nous explique notamment que Dragon Ball FighterZ réunira les 4 meilleurs joueurs de 5 régions du globe Notamment du Japon, de France, d'Espagne et des côtes Est et Ouest des Etats-Unis On attend pour la prochaine édition, pourquoi pas l'Afrique Le jeu de cartes proposera quant à lui aux vainqueurs de chaque région du championnat 2019 de s'affronter Et la production mobile conviera à certains joueurs pro du tournoi international de 2019 Notez que les combats seront retransmis en direct en japonais et en anglais Les spectateurs auront la possibilité d'interagir avec les participants par le biais d'Avatar sur la scène de l'Online Arena avec une fonction Emote Les organisateurs promettent d'autres surprises telles que des goodies Un site internet a été inauguré pour l'occasion Vous allez rire Vous allez crier Vous serez captivés Vivez des émotions fortes partout avec les chaînes Canal Plus sur la TV d'Orange Savourez tous les programmes des chaînes Canal Plus sur votre smartphone sans consommer votre base internet Téléchargez vite l'application TV d'Orange sur vos stores habituels C'est l'heure de la surprise Pendant notre visite de la salle du moment, c'est-à-dire VR Games World Au Valo, on a invité Fireman, Sobby Jonathan, à venir nous prouver sa supériorité à certains jeux Il nous a dit qu'il est bon, non ? En tout cas, il n'a pas cessé de nous étonner On fait le lexique et après, on se fait ça Un développeur de jeux vidéo, il fait quoi ? Alors le développeur, il travaille au sein d'une équipe créative et technique Qui a pour rôle de créer un jeu vidéo de A à Z Ce spécialiste de la programmation est chargé de traduire en code L'ensemble des spécifications de chaque jeu Afin qu'il soit rapide et performant Le développeur de jeux vidéo travaille en étroite collaboration avec le chef de projet Ensemble, ils établissent un cahier des charges Le développeur est ensuite chargé de programmer les menus, les actions, les outils Ainsi que toutes les interfaces du jeu Une fois le jeu terminé, il le teste afin de détecter les éventuels problèmes ou imperfections Il procède enfin à la correction des erreurs en faisant des modifications dans le code du jeu vidéo Le développeur de jeux vidéo est d'abord détenteur de solides connaissances sur l'univers informatique Il maîtrise les normes en vigueur et les différents langages de programmation C'est un matheux auquel algorithmes, géométrie et analyse ne font pas peur Maintenant, tu sais Un bon rappeur, c'est un rappeur qui est soumis Comme mon cœur est chaud, je me rapproche, je dis la folie Bonjour tout le monde, moi c'est Fireman, Sogood Jonathan, rappeur ivoirien Je fête du Ziggy Rap, ça chauffe pas à ce point de vue Voilà qu'aujourd'hui ça parlera de nous Je constate que depuis que je s'en prie de solo, le hardcore a perdu son goût Test your fight Test your fight Test your fight Test your fight Fight Expression Prophez C'est un nuetage C'est un nuetage C'est un nuetage Super Je suis un amoureux des jeux vidéo depuis tout petit, c'est mon grand-père qui m'a initié. En 93, 94, on a commencé avec Mario, Street Fighter, Nintendo 64, etc. Après il y a eu l'avènement de la PS1, la PS2, la PS3, donc depuis toujours je suis un adepte de jeu vidéo. Mais j'adore Mortal Kombat, c'est le jeu que je joue le plus. Déjà c'est un jeu qui est assez gore, assez sombre, assez sale. Et moi c'est un zige, il aime zige et parable. Donc déjà même depuis tout petit, on jouait à Mortal Kombat. Donc c'est quelque chose qui est en nous et avec l'évolution, on s'est adaptés juste. Si j'étais un personnage de Mortal Kombat, j'allais Jax. Jax parce que c'est le plus zigei de tous les personnages de jeux vidéo. Il a l'attitude, il a la force, il a le point qu'on montre. Je sais pas, tu vois un peu le mouvement. Donc voilà, si j'étais un personnage, j'allais Jax ou Sagat, le Spit Fighter. Je joue dans cette vidéo, les week-ends généralement. Les week-ends avec mon frère ou avec GM, GMBI qui est mon adversaire préféré à Mortal Kombat. Donc oui, j'arrive à jouer totalement. Je pense que sur la planète, je suis l'un des meilleurs joueurs de Mortal Kombat. Donc je ne pense pas que les artistes puissent jouer avec moi, tu vois. Il faut un chinois ou bien il faut un concepteur de jeux vidéo. Mais s'il y a un artiste qui pense qu'il est prêt, je l'attends. Voilà. C'est la première fois. On voit aux Etats-Unis, en France, etc. Il y a des personnes qui sont payées pour jouer aux jeux vidéo, tu vois. et qui gagnent l'oeuvre de moi. Ce que je pense, c'est que quel que soit le domaine dans lequel tu veux être, il faut faire ça sérieusement. C'est tout. Vas-y, apprends. C'est tout. J'ai sorti Gangaba, qui est le premier extrait de ma mixte de Final Fantasy II. Final Fantasy II, donc. Ensuite, il y a Ukesia. Et bientôt, il y aura un troisième single. Ensuite, il y aura la sortie de Fire Telly Dedon. En vacances, on va dire juin, juillet. Je prévois faire un concert en fin d'année. Donc ça, c'est une information que je n'ai pas donnée partout, mais que vous avez. Donc voilà, on va dire novembre, décembre. Le premier concert de Fire Telly Dedon. Donc c'est ça en gros. C'est ça. 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 Merci à l'équipe déjà. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Et puis suivez-moi. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. On est ensemble, ça bouge pas. C'est bon. Fatigué, fatigué de toujours entendre ce même débat de qui est le personnage le plus puissant de tous les jeux vidéo. Et puis, voir ça sur Super Smash ou un jeu du genre, c'est pas pareil, ça dépend du joueur. Donc on a décidé de vous faire un top 10, comme ça c'est réglé. Un seul personnage par franchise et pas de personnage de comics ou d'animé. On n'est pas là pour dire que Superman est plus fort que Batman ou Hitachi, même si on sait tous que c'est le cas. Numéro 10, Sephiroth. Laissez pendant 5 minutes votre haine de côté. On sait qu'il a tué Iris dans Final Fantasy VII et que c'était pas très gentil. Mais on va pas se mentir, Sephiroth est aussi fort qu'impitoyable. Vous vous rendez compte ? Un personnage qui peut t'attaquer avec le soleil. J'ai pas dit le pouvoir du soleil comme Escanor 1, non 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 non. Il te lance carrément le soleil à la tête. C'est complètement dingue. Moi, à la place de Cloud, je me frotte pas à ce monsieur. Numéro 9, Oni. On connait tous Akuma. Méchant, impitoyable, puissant et très antipathique. On déteste tous l'affronter mais on adore affronter les autres avec. Eh bien, je vous présente maintenant sa version améliorée, Oni. Un boss secret avec lequel vous pourrez bien voir si vous êtes fort ou si le balai doit vous serrer. Il est encore pire qu'Akuma, je ne savais même pas que ça pouvait être possible mais voyez de vous-même. Comment on fait pour faire rentrer un volcan en éruption d'un seul coup de main ? Il faut bien avoir un grain de folie pour faire ça. NUMERO 8, Starkiller Starkiller avait le rôle de l'apprenti dans les séries de jeux Star Wars, le pouvoir de la force. Et on ne peut pas dire qu'il n'est pas fort. Détourner un destroyer stellaire encore dans les airs, faut le faire. La force est vraiment avec lui. Il peut même oser se mesurer à son ancien maître Darth Vader, Palpatine et même dans un DLC, Obi-Wan Kenobi en personne. Deux fois en plus. Obey me, or she dons, Apprentice. My name is Alex Mercer. I'm the reason for all of this. They call me a killer, a monster, a terrorist. I'm all of these things. Numéro 7, Alex Mercer Il faudrait expliquer à ce monsieur que pour retrouver la mémoire, on peut simplement faire des enquêtes et pas tuer tout ce qui bouge. I'm going to find out who did this to me. And I'm going to make them pay. Alex Mercer a en effet été victime d'une infection par un virus mystérieux qui l'a transformé en demi-monstre et qui lui fait perdre la mémoire. C'est vrai qu'à sa place, mon cœur allait chauffer un peu. Mais si j'ai la possibilité de me transformer en tout ce que je touche et que j'ai une force surhumaine entre autres, je vais me calmer d'abord. Ah Alex, faute de mou. Numéro 6, Bayonetta Je ne sais vraiment pas ce que les characters designers avaient dans le sang quand ils créaient Bayonetta. Parce que vraiment, faut le faire. Des bottes en pistolet qui accompagnent tout son arsenal d'armes anti-démons, une transformation en panthère, une coiffure de 2 mètres avec des rubans mignons dans lesquels dorment des démons, la possibilité d'arrêter le temps et un costume un peu plus serré et tout en latex. Mais je sais qu'ils sont réel. Je sais la vérité. Vous êtes là pour moi. Vous êtes là pour moi, mon petit cheshire puss. Je ne suis pas votre pet. Le nom est Léphane. Le smell. C'est le même smell qui a l'air a l'air le jour mon père a été mort. C'est ce qui signifie que je suis sur ton porte, Bayonetta. C'est le même smell qui a l'air le jour mon père a été mort. Numéro 5, Mewtwo. Je vous parle d'un temps où les Pokémon étaient 150 et celui qui trônait au-dessus de tous, c'était lui. Mewtwo était la création des créations, le dieu des Pokémon, le Babaché de tous les monstres de poche du monde, de Sacha et ses amis. Malgré l'atteinte du nombre de 700 Pokémon, il a quand même réussi à garder sa suprématie et sa rareté grâce à des méga évolutions et des attaques plus puissantes les unes que les autres. Numéro 4, Kratos. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup parler ? Le dieu de la guerre, c'est quand même un nom assez parlant pour un jeu et un personnage aussi puissant. Il est impitoyable avec tous ses ennemis et c'est vraiment pas une mince affaire pour lui parce qu'il est en palabre avec tout l'Olympe et d'autres congrégations de dieu dont on n'entend plus parler à ce jour. Il exagère. Il a quand même réussi à avoir un fils au milieu de tout ça et il veut l'endurcir comme lui. J'espère qu'il ne va pas lui aussi se retourner contre son père plus tard même si ça donnerait un thème très intéressant pour le God of War 5. J'espère pour rien. Numéro 3, Tanty. Hey honey, need assistance ? Le héros de Devil May Cry n'est pas seulement super stylé, il est aussi très très fort. Fan de pizza, de rock et de tuage de démons en masse, le fils du grand démon Sparda qui s'est retourné contre ses propres frères en a sous la manche pour affronter qui que ce soit sur son chemin. Et il le sait et il adore s'en vanter. C'est parti, Tanty. 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 Tu n'as pas de chit chat ou monologue ? Tanty. Tanty pour Beauty, hein ? Il peut s'envoler à l'infini, avaler ses ennemis et copier leurs pouvoirs. Et en plus, il a tué à peu près tous les dieux de son univers et leurs créatures. C'est quelque chose quand même. Comment une petite boule de chewing-gum toute mignonne peut-elle faire ça ? C'est Kirby. Numéro 1 Assura le destructeur Il a quand même traversé 5 planètes pour tuer le créateur de son univers. Parce qu'il a tué sa fille, c'est pas très facile de rivaliser avec ça. Je n'ai rien ajouté. Regardez de vous-même des screenshots ou des captures vidéo de Azura's Wrath. Le Paradise Game Show c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ciao ! Ce programme vous a été offert par Orgérie. Sous-titrage Société Radio-Canada